Et bonjour à tous, je vous retrouve au jardin pour la plantation d'un nouveau fruitier dans mon jardin. Je vais planter un kaki, alors c'est un peu l'arbre fruitier national du Japon, le kaki, je ne pouvais pas ne pas en avoir un dans le jardin. Donc voilà, du coup j'ai réussi à commander une variété bien particulière de kaki, qui est un kaki fuyu, on en parlera plus tard, l'intérêt de cette variété là. Et ben voilà, du coup j'ai planté ça au jardin, donc je vous fais une vidéo sur la plantation de cet arbre, on va parler un peu du kaki. Alors le kaki, on l'appelle aussi plaque minier, voilà, c'est son autre nom, mais enfin moi dans la vidéo clairement je vais l'appeler kaki. C'est un arbre fruitier de taille raisonnable, ça va faire entre 5 et 10 mètres de haut pour 4 à 5 mètres de large. Et ça va donner des fruits à l'automne, qu'on va ramasser vers novembre, des sortes de grosses boules oranges, très jolis d'ailleurs, il a perdu ses feuilles au moment où on ramasse les fruits, donc on a une sorte d'arbre où il n'y a plus que les fruits accrochés dessus. Et c'est assez généreux en termes de production, et ça demande très peu d'entretien, quasiment aucune taille. C'est un arbre très facile, qui s'accommode de tout type de sol. Alors comme tous les arbres, ça va préférer les sols légers, bien drainés, frais, légèrement acides, mais ça va pousser même en sol calcaire. Quand même, il ne faut pas que ça baigne dans l'eau, tous les arbres n'aiment pas avoir les racines qui baignent dans l'eau, ils sont très peu à aimer ça. Mais par contre, ça va s'accommoder d'un peu tout type de sol. L'intérêt de cet arbre également, c'est qu'il est ce qu'on appelle parthénocarpique. Ça, c'est un nom compliqué pour dire qu'en fait, il fait des fruits même s'il n'est pas pollinisé. C'est-à-dire que même s'il est tout seul et qu'il n'y a pas de pollinisation, c'est un arbre qui va quand même faire des fruits. Enfin, ça dépend des variétés, mais là, clairement, pour le fouillu, ça va faire des fruits. Alors c'est quand même mieux s'il est pollinisé. Mais dans le cas où il n'est pas pollinisé, on aura juste des fruits les mêmes que s'il n'a pas été pollinisé. Juste, il n'y aura pas les deux pépins, les deux gros noyaux à l'intérieur, les deux gros pépins. Mais par contre, on aura quand même des fruits. Donc c'est un arbre qui peut se planter tout seul. Du coup, on pourrait se dire jusqu'ici que c'est vraiment l'arbre fouettier parfait. Il a quand même un gros défaut, c'est que les fruits du kaki sont réputés astringents, c'est-à-dire qu'ils sont âpres. C'est le genre de truc, quand vous mettez dans la bouche, ça fait la langue qui... Ça fait une sorte de sensation de rejet. Vraiment quelque chose qui fait crisper. Donc c'est des fruits astringents, on appelle ça. Et il y a besoin de leur faire perdre l'astringence. C'est lié à des tannins à l'intérieur du fruit qu'il faut arriver à faire disparaître ou à faire se transformer. Ces tannins ont cette vocation à rendre les fruits astringents. Alors il y a plusieurs méthodes pour supprimer l'astringence des fruits des kaki. Alors soit on attend qu'ils soient vraiment très très blés, très très mûrs, et on les ramasse quasiment liquides. Blés, comme on appelle ça. Alors le gros souci de cette méthode-là, c'est que les oiseaux adorent également les kaki et que vous allez être en compétition contre les oiseaux qui vont vous manger les kaki justement au moment où vous auriez besoin de les ramasser. Donc ça c'est le problème de cultiver des kaki astringents, c'est qu'on se retrouve en compétition avec les oiseaux. On peut les ramasser avant qu'ils soient complètement blés et mûrs et puis continuer à les faire mûrir en intérieur. Alors il y a des méthodes qui existent pour ça, mais bon c'est relativement compliqué. Et ça va être l'intérêt de cette variété fuyue, du kaki fuyue, c'est que c'est un kaki qui est réputé non astringent justement. Et donc du coup on n'a pas ce problème d'astringence des fruits. Et on peut même les ramasser pas mûrs, pas blés, et ils ne sont pas astringents. Du coup c'est un arbre qui n'a quasiment aucun ravageur, il n'est pas vraiment très embêté par les insectes ou les champignons, il n'a pas de ravageur très connu. Il pose relativement peu de problèmes. Le seul souci qu'il va avoir, ça va être la compétition avec les oiseaux, les oiseaux qui vont essayer de vous piquer les fruits au moment où justement vous, vous aimeriez les ramasser, d'où l'intérêt d'avoir des kaki non astringents où vous puissiez ramasser les fruits avant que les oiseaux s'y intéressent. Et alors pour la petite histoire, c'est un arbre de la famille des ébénacées, donc voilà le bois d'ébène, donc c'est un bois extrêmement dur qui peut aussi servir en marqueterie. Donc si jamais vous avez un kaki, vous le coupez, c'est du bois de valeur qui peut avoir vraiment un bel usage pour faire du mobilier. D'un point de vue ornemental, c'est aussi un arbre intéressant, il va avoir un porc assez rond, un peu comme pourrait faire un pommier par exemple, et il va avoir des feuilles relativement épaisses et cirées et surtout ces feuilles, au moment de l'automne, vont devenir toutes rouges et vont avoir vraiment un effet très joli sur le jardin. Au Japon, ils parlent du ko-yo quand toute la nature devient rouge et que les érables qu'ils appellent les momiji deviennent rouges et les kaki vont participer au ko-yo en apportant leurs feuilles rouges sur les paysages. Et donc à l'automne, les feuilles vont devenir rouges. Une fois qu'elles vont tomber, il ne restera plus que les fruits, les boules oranges qui vont être suspendues aux branches de l'arbre et c'est assez joli également. Au niveau des conditions de culture, comme je vous ai dit, il accepte tout type de sol. C'est un arbre très rustique qui supporte jusqu'à moins 20 degrés, donc on peut le mettre vraiment un peu partout. Il va aimer par contre avoir un emplacement soleillé, ça a besoin de lumière pour faire des beaux fruits. Et comme je vous le disais, ça va faire un arbre entre 5 et 10 mètres de haut pour 5 mètres de large. Et ce n'est pas réputé avoir besoin de taille, ce n'est pas un arbre que l'on taille, même si on en trouve pas mal de vidéos en japonais où ils font de la taille des kaki. Normalement, ce n'est pas indispensable, il faut juste faire en sorte, un peu comme on pourrait le faire sur un pommier, éviter que les branches s'entrecroisent. Et éviter également, parce que les fruits, ça peut être très très lourd, donc faire attention à ce que les branches ne soient pas trop lourdes et qu'elles ne cassent pas sous le poids des fruits. Et du coup, on va essayer de le mettre dans un endroit un peu abrité du vent, également pour éviter que le vent vienne casser ses branches avec beaucoup de fruits dessus. Et donc, fort de toutes ces premières informations sur le kaki, je suis parti pour le planter. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo sur le kaki. Ok, donc ce qu'on va commencer par faire, ça va être de retirer la motte du pot. On peut attraper l'arbre par le haut. Et avec des ciseaux, je vais relever un peu pour l'image. Avec des ciseaux, du coup, je vais couper le filet. Et là, du coup, je récupère mon arbre en motte. Merde ! Et donc, en défaisant le filet, j'ai la motte de l'arbre qui m'a littéralement explosé dans les doigts. Donc, en fait, ce n'était pas du tout un arbre qui était en conteneur. Il a juste été emballé dans du compost grossier avant d'être vendu. Donc, je trouve que c'est assez limite comme pratique. Bon, il était praliné quand même, visiblement. Bon, de toute façon, il n'était pas enraciné dans sa motte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même continuer à planter cet arbre-là. Je pense que ça n'y a pas de souci. On va repositionner au milieu du coup de ça. Et puis, on va profiter pour enrichir ça. Donc, on s'oriente plus du coup vers une plantation d'arbres en racine nue. Alors, sûrement qu'en fait, je me suis mal pris le filet. Il aurait fallu soit le laisser, soit le couper uniquement quand l'arbre était au fond du trou. Mais j'avais déjà fait ça sur d'autres arbres, couper les filets. Et les arbres étaient quand même beaucoup plus enracinés que ça. Donc là, j'avoue être pas mal surpris. Le truc m'a explosé dans les mains. Alors, bon, du coup, qui dit planter un arbre, dit creuser un trou. Donc, on est parti du coup pour commencer déjà par creuser un beau trou. L'idée, ça va être de laisser de la place à l'arbre. Pour qu'il puisse se développer. Et c'est pas la peine, par contre, de creuser trop profond. Donc voilà, j'ai déterré une belle mode. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer de la terre, profiter d'avoir de la terre argileuse. Je vais en récupérer et je vais la mettre dans un seau. J'essaie de mélanger un peu tout ça. Je vais rajouter de l'eau. J'essaie de faire une sorte de patasse avec mon argile. Voilà, et là, normalement, je me retrouve avec une sorte de patasse un peu liquide et avec beaucoup d'argile dedans. Ce qu'on va appeler un pralin, du coup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon arbre dedans à tremper. Tout le temps que je vais continuer à travailler sur mon trou, je vais le laisser tremper dedans. Pour que les racines s'enduisent bien de cette sorte de bouillasse qui va l'aider à reprendre derrière. Ok, donc voilà, je vais le mettre à attendre à côté. Le temps... Ok, donc je l'ai mis à attendre à côté. Alors, en termes de taille de trou, j'ai un trou qui fait à peu près un trou circulaire qui doit faire entre 30 et 40 cm de diamètre. Donc, par contre, ce n'est pas la peine de creuser plus profond. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'ameublir le fond avec une fourche bêche. En essayant de tout touiller tout ça. Et je vais en profiter en même temps pour rajouter du sable. Parce que le gros problème de mon sol, c'est que comme je vous ai dit, ici, c'est très argileux. Ça a tendance à baigner dans l'eau également. Donc, en rajoutant un peu de sable, je vais rendre la terre plus légère. Alors, par contre, ce qu'on évite de faire, c'est de mettre de la matière organique, surtout au fond. Parce que là, ça va se retrouver à se décomposer sans oxygène et ça va pourrir, ça va faire des mauvaises réactions. Donc, à ce niveau de profondeur, on ne met pas du terreau. Le terreau, on va le garder plutôt pour la surface. Donc, je rajoute un peu de sable. Donc là, l'idée, c'est de corriger les défauts de son sol. Donc là, moi, je suis en sol très argileux, je vais rajouter un peu de sable. Si vous êtes en sol sableux, il va falloir essayer de rajouter des choses qui vont permettre de garder l'humidité, justement. Plutôt que de mettre du sable, vous essayez de mettre, je ne sais pas moi, du biochar, peut-être des trucs comme du polyterre pour garder bien l'humidité dans le sol, le temps que l'arbre s'enracine bien. Donc, le fond de mon trou est amébli. J'ai toujours mon arbre qui est en train de baigner dans son pralin. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais planter un piquet dans le trou, sur le côté du trou, et en le positionnant dans le sens du vent dominant. Donc, nous, les vents dominants, c'est les vents d'ouest. Donc, je le plante en direction de l'ouest, et je le plante avant de mettre l'arbre pour éviter de l'abîmer, en essayant de mettre un angle pas trop grand, pas trop important. L'idée étant que l'arbre essaie de rejoindre le poteau, pas tout à fait en haut, mais quasiment. Voilà, le poteau est positionné. Et, une fois que l'arbre sera mis en place, on pourra l'attacher au poteau, en faisant un 8, avec ce genre de collier d'attache, très pratique pour tutorer les arbres. Alors là, du coup, maintenant, on est bon. Tout est prêt maintenant pour pouvoir positionner l'arbre. Donc, je récupère mon arbre qui est dans son pralin, où si la motte n'avait pas éclaté, je récupérerais la motte qui baignerait dans l'eau, puisqu'on fait tremper la motte. Hop, voilà, je le récupère. Donc là, on voit l'effet un peu du pralin. Vous voyez, il y a comme une sorte d'enrobage autour des racines. Je le positionne bien. Voilà, donc l'arbre est positionné dans le trou. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place le collier de tutorage. Donc, l'idée, c'est de faire le tour du tronc avec cette partie-là. On passe le collier comme ça. Donc, on a le tronc qui est à ce niveau-là. On serre bien. Et après, on fait le tour du tuteur avec cette autre partie-là. Et on serre et on attache. On se met au cran qu'on a besoin pour que ça t'aime bien au tuteur. L'idée, c'est d'essayer de se mettre le plus haut possible sur le tuteur à 5 cm du haut pour éviter tous les frottements entre le tronc de l'arbre et le tuteur, pour éviter les dégâts sur l'écorce. Donc, voilà, je place mon collier comme ça autour du tronc. Je passe dans le trou qui fait cet effet. Et j'essaie de me positionner tout en haut du tuteur à 5 cm du haut. Alors, idéalement, il faudrait clouer le collier au tuteur pour être sûr que ça ne bouge plus. Bon, et comme le collier n'est quand même pas extrêmement serré, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit clou pour être sûr que ça ne bouge plus. Bon, là, du coup, je vous montre. Vous voyez, l'arbre, il ne touche pas le tuteur. Le collier est positionné bien en haut. J'ai fait mon 8 autour de l'arbre. Voilà, et là, du coup, si l'arbre bouge, ça ne frotte pas le tuteur et en même temps, il est bien tenu. Donc, voilà, c'est l'idée. Et puis, comme le collier était un peu grand, j'ai fait un 8, j'ai repassé le bout du collier à l'intérieur pour que ça tienne bien et que ça ne bouge pas. Donc, au niveau du trou, l'arbre a été positionné de manière à ce que le niveau de la terre soit au même niveau que là où il était au niveau de la motte. Voilà, donc à peu près ici. Et donc, on veille surtout à ne pas enterrer au-delà le tronc et surtout le point de greffe. Il ne faut surtout pas que, si jamais il y a eu un point de greffe sur cet arbre-là, c'est-à-dire quasiment la plupart des fruitiers, il ne faut surtout pas que le point de greffe se retrouve enterré. Donc, on le met au même niveau que ce qu'il y avait au niveau de la motte. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère ce qu'il me reste de pralin. Hop, je verse tout ça là-dedans. Et j'en profite pour mélanger en même temps avec du terreau. Rajouter une partie du terreau et une partie du pralin que j'avais fait avec mon argile. Et puis, on essaie de mélanger ça un peu du mieux qu'on peut. Sachant que mélanger de l'argile et du terreau, ce n'est quand même pas ce qui est plus facile à faire. Voilà, je vais finir de mettre mon pralin. Vous voyez ce que ça fait après ? Hop, voilà. Vous voyez, c'est bon. Il y a ça tout autour des racines. Et ça va aider l'arbre à s'enraciner. Voilà, on rajoute un peu du terreau. On essaie de mélanger tout ça. Hop, on s'en met plein les doigts. Sinon, ce n'est pas drôle. On essaie de tasser. Et on n'hésite pas à être généreux sur le terreau. Parce que quand on met 50 euros dans un arbre, on n'est pas un euro d'économie sur le terreau. Donc là, on est passé d'une plantation d'arbres en conteneur à d'arbres en racines nues. Mais là, je pense qu'il devrait vraiment être bien installé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'argile qui me reste de ma motte que j'ai enlevée. Je vais faire une sorte de bourrelet autour de mon trou de plantation qui va servir à contenir l'eau quand je vais arroser. Donc il me reste du terreau qu'il y avait dans le pot à l'origine. Donc voilà, je vais le mettre au pied. Voilà. Tout ça va se décomposer, ça va minéraliser, ça va nourrir l'arbre. Alors je dégage le chevelu qui me reste de la motte que j'avais enlevée. Et voilà, la plantation est presque terminée. Donc il ne me reste plus qu'à mettre, du coup, à ne pas hésiter à mettre de l'eau. Surtout au début pour que le pralin, les racines, tout ça, se mélange bien. Je vous laisse le temps de boire. Et là, c'est l'intérêt d'avoir fait notre petit bourrelet en argile. C'est que l'eau, là, c'est un peu en pente. Et bien, l'eau reste bien dans le trou. Voilà, je laisse boire tout ça. L'idée également aussi, du coup, c'est que ça chasse l'air. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air à l'intérieur. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tasser gentiment autour. Toujours pareil dans l'idée de chasser l'air. Et maintenant, on va s'occuper de la partie, je pense, quasiment la plus importante à la plantation d'un arbre. Plus que de faire le trou, ça va être de protéger l'arbre de la sécheresse. Les gens ont tendance à penser que quand on plante un arbre, ça n'a pas besoin d'être arrosé. Un arbre, ça s'arrose tout seul. Les arbres, quand ils viennent d'être plantés et qu'ils sont jeunes, c'est vraiment très sensible à la sécheresse. Notamment là, par exemple, ça, c'est un kaki. C'est réputé justement être sensible à ça. Donc, il va falloir faire en sorte d'empêcher déjà, un, la compétition avec l'herbe autour, qui va être en mesure de pomper l'eau et d'empêcher les racines de l'arbre d'accéder à l'eau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un paillage au pied de l'arbre. Donc, soit des feuilles, soit de la tente, ce qu'on a sous la main. Donc là, ce que j'ai encore sous la main, cette période de l'année, c'est des feuilles. Donc, je vais pailler avec des feuilles, puis j'essaie de mettre un peu des branchages pour les retenir, éviter que tout ça s'envole avec le vent. Et on ne va pas hésiter tout le long de l'année, pendant même deux, trois ans, à lui donner un arrosoir d'eau régulièrement, de manière à ce qu'il ait de quoi boire. Donc, on a vu la taille des racines par rapport à la taille de l'arbre. C'est vraiment tout petit. Il faut s'imaginer que c'est ces petites racines qui vont être censées alimenter tout l'arbre en eau. Donc, au début, clairement, il va être en difficulté. Donc, il ne va pas falloir hésiter à lui apporter de l'eau pour que les racines arrivent à alimenter l'arbre. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce n'est pas forcément très intéressant de planter des arbres déjà très grands, parce qu'ils vont avoir du mal à redémarrer, alors que partir sur des arbres plus petits, au final, ils sont plus petits, mais ils ont vite fait de rattraper les arbres beaucoup plus grands, parce qu'ils vont pousser plus vite et qu'ils vont avoir une meilleure capacité à s'enraciner par rapport à des arbres trop grands, dont les systèmes racinaires vont vraiment ramer pour se remettre en place. Voilà, ça l'est fait un bon petit tapis. C'est vraiment ce qu'il me reste de feuilles, c'est déjà quasiment du terreau. Je positionne quelques petits bouts de bois dessus, pour que le vent n'emporte pas tout ça. Et quand on passe la tondeuse, on n'hésite pas à prendre un des bacs de tondeuse, et puis si on voit que le paillage commence à vraiment s'estomper, à mettre un bac de tondeuse au pied de l'arbre, en plus tout ça en se décomposant, on va donner son azote, son potassium, son phosphore à l'arbre, qui va l'aider à se développer. Donc voilà, au fur et à mesure de l'année, on n'hésite pas à repailler au besoin. Bon voilà, j'en ai fini avec la plantation, je m'ai profité pour enlever le parquet, il n'y en a plus besoin, là le temps a tourné. L'arbre est bien en place, là il est bien enmitouflé. Alors d'une plantation en conteneur, ça s'est transformé en une plantation en racines nues, mais je pense que c'était intéressant quand même. Il est bien praliné, bien dorloté, là je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tuteuré également aux petits oignons, donc voilà, ça vaut le coup quand même de s'appliquer quand on a acheté un arbre assez cher, de faire en sorte de bien le planter, pour lui donner toutes ses chances. Et voilà, par contre, j'appuie bien sur le fait que c'est un arbre qui est sensible à la sécheresse, surtout les premières années, donc il ne faut pas hésiter à lui donner de l'eau quasiment presque toutes les semaines, surtout quand il fait chaud et qu'il ne pleut pas. Souvent les arbres qui meurent et les plantations ratées, c'est à cause de ça, c'est les gens qui oublient de les arroser, surtout en plein été, ils partent en vacances trois semaines et puis l'arbre il n'a rien à boire pendant trois semaines avec ses toutes petites racides, et puis ils reviennent, l'arbre il est sec, on peut en faire du petit bois pour la cheminée. Donc voilà, bien penser à arroser les arbres les premières années, c'est quand même relativement fragile. Alors bon, moi ici j'ai la chance d'avoir un sol très lourd, argileux, qui a tendance quand même à bien garder l'eau, donc sur les arrosages j'ai moins de stress, c'est pour des gens qui seront en sol sableux, vraiment un gros point d'attention là-dessus. Donc voilà, l'arbre est en place, normalement c'est un arbre qui vit 60 ans, et dès la troisième année il donne des fruits, donc là je pense que l'arbre a déjà quelques années, donc il va falloir qu'il refasse des charpentières, des branches, mais peut-être que dans deux ans, je vais commencer à avoir un ou deux kaki qui vont pousser. Alors le kaki c'est vraiment l'arbre national du Japon, c'est un peu, on voit des kaki au Japon comme on pourrait voir des pommiers en Bretagne, ou des noyés en Dordogne, c'est vraiment, c'est un arbre, il y en a vraiment partout là-bas. On suppose que l'origine du nom viendrait de aka et ki, aka qui veut dire rouge, et ki arbre, et comme je vous l'ai dit, c'est un arbre qui a fait vraiment un feuillage très rouge à l'automne avant de perdre ses feuilles et de dévoiler les fruits qui pendent sur l'arbre nu sans feuille. Je trouve que cette théorie-là est séduisante, parce que c'est vraiment un arbre très beau quand arrive l'automne, et les japonais vraiment aiment beaucoup ce ko-yo comme ils l'appellent cette saison, la nature devient rouge avec les érabes, les momiji et les akaiki, c'est-à-dire les kaki. Donc c'est vraiment un fruit très commun là-bas qui se mange à la petite cuillère en fait, quand il est bien blé, bien mûr, et on peut l'ouvrir à le manger à la petite cuillère. Il y a une grosse production au sud d'Osaka, à Wakayama et à Nara, c'est là que l'essentiel de la production de kaki japonaises est faite. Et c'est assez marrant d'ailleurs, parce que quand on prend sur Google Maps le petit bonhomme jaune et qu'on le déplace dans les campagnes de ces régions-là, on se balade un peu et on voit régulièrement par-ci par-là des champs de kaki et ainsi que des champs de mikanes, les mandarines satsuma, et notamment on va trouver beaucoup de ces champs-là dans cette région-là, des kaki et des mikanes. Donc les kaki sont classés selon deux critères, à savoir est-ce qu'ils sont astringents ou non, et est-ce qu'ils sont constants ou non à la pollinisation, comme je vous dis, c'est des arbres parthénocarpiques, mais bon quand ils sont pollinisés, il y a certaines variétés de kaki qui s'en sortent mieux que d'autres, sachant qu'il y a énormément de variétés de kaki, au Japon ils en ont développé des centaines et des centaines. Et donc ils ont classé tous les kakis selon différentes variétés, et les kakis les plus intéressants sont ceux qui sont du coup non astringents et constants à la pollinisation, ce qu'on va appeler les kakis PCNA, pour pollinisation constante non astringente, ou un truc comme ça, avec un accent magnifique, vous l'aurez remarqué, et du coup je me suis orienté vers ce kaki Fuyuu, je dis Fuyuu parce qu'il y a deux U en fait, c'est Fuyuu, et je me suis orienté vers ce kaki-là parce que justement il fait partie de ces kakis constants à la pollinisation et non astringents. Le gros intérêt du coup c'est que les fruits n'ont pas ce côté âpre que pourraient avoir les kakis astringents, et on peut les ramasser même pas mûrs, et les manger pas mûrs, pas complètement mûrs, et ils sont quand même bons à manger. Alors voilà, comme je vous ai dit, moi je me suis orienté vers le kaki Fuyuu, qui est quand même le standard du kaki PCNA, il y en a d'autres de ce type-là, alors il y a le Hanafuyu, celui-là il est intéressant pour les petits jardins, donc c'est un peu le même genre de kaki, sauf qu'il est plus petit, il est plus compact, donc pour ceux qui ont des petits jardins, orientez-vous plutôt vers un Hanafuyu, il y a le Jillo aussi, le Oogosho, enfin il y en a toute une liste, mais voilà, le plus standard, le plus connu, c'est le Fuyuu. Il est constant à la pollinisation, donc il va vous faire des fruits même s'il n'y a pas de pollinisation, mais il faut savoir quand même qu'il préfère quand même être pollinisé, ça marche un peu mieux si c'est pollinisé. Moi j'ai des voisins qui ont deux kaki plus loin, donc je me dis que de toute façon à ce niveau-là on est plutôt pas mal, je crois qu'il y en a un à moins de 40 mètres, donc on n'est vraiment pas très loin, donc en termes de pollinisation je devrais être quand même pas trop mal. Donc cette variété Fuyuu, alors moi je dis Fuyuu parce qu'il y a deux U, c'est Fuyuu, mais les japonais eux-mêmes vont souvent oublier le deuxième U, ils vont dire Fuyugaki, pour dire les kaki Fuyuu, donc si vous dites juste Fuyuu c'est pas grave, mais bon Fuyuu normalement c'est dire l'hiver. Mais Fuyuu, c'est un kaki qui a été développé au XIXe siècle entre 1800 et 1900, il a trouvé son nom un peu avant 1900, c'est un petit bout de phrase qui vient du livre des rites, qui est un classique confucéen, et qui dit Fuyuu Shikainonai, c'est-à-dire dans les quatre mers riches en ressources, qui possèdent des ressources, donc Fuyuu, Fuyuu ça veut dire abondance, richesse, et Yuu ça veut dire posséder, avoir, donc voilà le kaki Fuyuu, c'est le kaki qui possède l'abondance, la richesse. Alors du coup l'intérêt de ces kakis non astringents, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre que les fruits soient bled pour les ramasser, on peut les ramasser un peu avant que les oiseaux se jettent dessus, et on peut les consommer de suite, comme je vous ai dit, à la petite cuillère, ou les manger comme une pomme, sachant que quand ils sont bled, ils sont quand même plus sucrés, mais même un peu avant déjà, ils sont bons, c'est vraiment très sucré comme fruit, quand vous mangez ça à la petite cuillère, que c'est très mûr, c'est assez surprenant, après j'ai l'impression de manger presque comme une glace, comme un sorbet, et l'intérêt également, si vous les ramassez tôt, c'est que vous pouvez faire des hoshigaki, hoshi ça veut dire séchés, donc c'est des kakis séchés, vous prenez vos kakis, vous les coupez, vous essayez de garder un petit bout de la brindille, et vous accrochez ça autour d'une ficelle, ou alors même ils font également des sortes de ficelles en métal toutes prêtes, où il n'y a qu'à clipser les kakis dessus, je l'ai trouvé sur Rakuten et les sites japonais, mais je n'en ai pas trouvé sur les sites français, mais bon voilà, sinon vous prenez une petite ficelle, vous accrochez vos kakis, alors d'abord il faut les éplucher, il faut couper la corolle, vous épluchez votre kaki, vous les accrochez à une ficelle, puis vous laissez ça sécher pendant 4 à 6 semaines, alors si les kakis sont non astringents, vous n'êtes pas obligé d'attendre 6 semaines, il faut commencer à les manger avant, mais au bout de 6 semaines, au bout de 4 semaines, le sucre va commencer à remonter à la surface, le kaki va développer une sorte de cuir, il va devenir marron, un peu comme une date, il faudra les pas tasser un peu de temps en temps, et puis à la fin vous allez avoir une sorte de kaki séché, que vous pouvez conserver longtemps, et qui est très bon à manger, et qui est très bon à manger, moi personnellement j'ai jamais essayé, donc du coup l'idée ça va être d'essayer de faire des kakis séchés dans le jardin avec du coup mon kaki fuyueux. Et donc voilà, c'était ma petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi de planter un kaki, et pourquoi cette variété là, j'espère que ça vous aura intéressé, on en reparlera de ce sujet là quand l'arbre aura poussé, mais bon il faudra de la patience, c'est pas pour cette année, peut-être pour l'an prochain, et encore, à mon avis c'est plus pour encore une année après, mais bon c'était pour vous expliquer le choix de l'arbre, et surtout de la variété, puis parler un peu du coup de cet arbre japonais assez intéressant. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis moi du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.